Le bassin du fleuve Congo regorge d'immenses richesses. Ses écosystèmes sont uniques au monde et jouent un rôle majeur dans le climat de la région et de la planète. Le fleuve Congo et ses affluents constituent environ 25 000 km de voies navigables qui pourraient pallier au manque d'infrastructures routières et ferroviaires. Le potentiel hydroélectrique dans le bassin est d'environ 150 gigawatts, ce qui représente un quart des besoins actuels du continent. Enfin, les eaux sont utiles à toutes les activités humaines, que ce soit l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture, la pêche, les mines ou l'industrie. Cependant, ces atouts sont sous-utilisés. Le transport fluvial reste faible à cause de difficultés de tout ordre, la pêche demeure artisanale avec des méthodes parfois destructrices et les pays ne disposent pas d'assez d'énergie pour se développer, faute d'hydroélectricité suffisante. De ce constat, les chefs d'État du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo et de la République démocratique du Congo ont senti le besoin d'agir en commun et de créer la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, la CICOS, afin de promouvoir le transport fluvial dans un premier temps et la gestion intégrée des ressources en eau du bassin dans un second temps. Aujourd'hui, la CICOS mène de nombreux projets pour la facilitation et la sécurisation du transport fluvial, que ce soit au niveau de la réglementation, de la production d'informations ou de la formation avec son centre régional, le Céferni. La CICOS œuvre à la réhabilitation des réseaux de mesures hydrologiques des cours d'eau et élabore également un modèle pour comprendre comment la pluie se transforme en débit, comment ce débit est utilisé par les hommes et quels peuvent être les impacts de nouveaux barrages et des changements climatiques sur l'eau et ses usages. La CICOS élabore aussi une grande étude pour définir comment l'eau doit être utilisée ou préservée dans le bassin du Congo. Ces outils doivent permettre aux décideurs de mieux planifier les grandes infrastructures hydrauliques envisagées dans un contexte de variabilité du climat. La CICOS attache une volonté d'associer tous les acteurs de l'eau, étatiques ou non étatiques, afin d'être au plus près des besoins réels des populations et de favoriser le dialogue entre les usagers pour un partage équitable des ressources en eau. Le partage des eaux peut être une source de frustration, de conflits ou au contraire une opportunité formidable de compréhension mutuelle et de respect. On dit que la richesse de l'Afrique, ce sont ses enfants. Alors, avec l'aide de la CICOS, mais surtout en agissant chacun à notre niveau, donnons-leur un bassin qui soit développé, sain et en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501